Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un jeu Ozo, Bénédiction et Sagesse Navarro au quotidien C'est un jeu qui a été écrit par Nathalie Dubuc Et qui a été réalisé autour des peintures de Jimmy Joe C'est un coffret qu'on retrouve aux éditions Vega Donc on retrouve toujours le même type de coffret Ces coffrets qui sont en carton dur On a derrière Lorsque je marche, l'univers marche avec moi Dans la beauté, il marche avec moi Dans la beauté, il marche derrière moi Dans la beauté, il marche sous moi Dans la beauté, il marche au-dessus de moi La beauté est partout Quand je marche, je marche dans la beauté Les cartes de ce coffret Magnifiquement illustré par le peintre Navarro Jimmy Joe Vous délivrent un message à méditer Sur la sagesse et les enseignements ancestraux Elles sont en reliance avec le sacré Le peuple saint et les fondements Du cycle des quatre dimensions Et la symbolique du panier de cérémonie Elles interviennent sur l'esprit Le physique, le mental, le spirituel Laissez-vous guider par ces cartes de sagesse Et de protection du peuple d'inné Navarro Elles faciliteront votre choix Et rendront vos jugements plus fiables Plus sûrs Voilà, donc on a 44 cartes Un livré dans 164 pages Alors, voilà comment il se présente à l'intérieur Donc on a le livré On a un petit pochon Donc comme ceci Donc je vais vous mettre le livré à côté On a les cartes Alors elles ne sont peut-être pas dans l'ordre 36, 35, 34, 33 Elles sont... Ah non, non, non Je ne les ai pas mises dans l'ordre Bon, je vous les montre après Tant pis si elles ne sont pas dans l'ordre Hop On va regarder déjà le livre J'ai trouvé que le livre était très intéressant Dans sa façon d'être écrit Parce qu'il va un petit peu directement à l'essentiel On a donc toute une introduction en fait La création du monde Navarro Le Hogan, le panier de cérémonie Le drapeau de la communauté Navarro Utilisons le panier de cérémonie Tzaha Le panier de cérémonie comme représentation du monde Des hôtels à la façon du sac médecine Navarro Créer son cercle médecine avec l'aide des 4 dimensions Et ensuite on a du coup les 4... Les cartes, pardon, de sagesse Et on voit qu'elles sont... Elles sont... Elles sont... Comment dire... Je vais vous montrer Ça va être plus simple Mais on a ici la légende des différents clans La légende de l'Est, du Sud, de l'Ouest, du Nord Et c'est ça, on a un petit peu cette idée de clan Qui est présentée En fait à travers... À travers le... À travers les cartes Et ce que j'ai trouvé très sympa dans la présentation des cartes C'est que vous voyez, vous avez des petits textes Qui vont directement à l'essentiel Et on a ici, par exemple, un proverbe Donc c'est noté à chaque fois Une sagesse amérindienne Un proverbe Un enseignement Hop ! Par exemple ici c'est un enseignement Navarro Et on a cette présentation qui est différente en fait De ce qu'on trouve d'habitude Même si on a ici une petite phrase clé Je trouve ça intéressant de pouvoir en fait Se plonger dans cet univers de façon un petit peu plus poétique Un petit peu plus réfléchie aussi Alors ça... Ça connecte... On se connecte aux cartes différemment Regardez Les quatre premières leçons de la vie d'un enfant Qu'un enfant reçoit des sons couffins On a les quatre lois souveraines La loi de la tradition La loi de la coutume La loi de la nature La loi commune Ces lois sont les garants de la relation qui lie le peuple Au monde situé dans les quatre montagnes sacrées Et équilibrent les relations avec la nature Donc ça c'est un texte par exemple sur la culture Navarro Donc à vous aussi d'aller un petit peu creuser Un petit peu chercher Et puis de voir comment ça fait écho également en vous Ici on a par exemple un proverbe On a harmonie et méditation Avec la phrase clé tout change Dès que tu commences à mettre tes propres fréquences A mettre oui tes propres fréquences Plutôt que d'absorber les fréquences autour de toi Dès que tu commences à imprimer tes intentions à l'univers Plutôt que de recevoir les impressions de l'existence Donc on a une reprise de contrôle en fait sur soi Sur ses fréquences, sur son énergie Et qu'est-ce que l'on va dériver Donc voilà on vous explique pas ça clairement C'est pas dit de façon claire comme je viens de vous le dire moi-même Mais on a cette On a cette sagesse en fait qui est contenue Dans ce proverbe Et je trouve ça très intéressant Alors les cartes ont une ambiance aussi Qui est un petit peu unique On retrouve pas cette ambiance partout Donc vous allez voir comment ça vous parle à vous Donc là on a les chevaux de l'est Les chevaux du sud Les chevaux de l'ouest Et les chevaux du nord Vous voyez on a les chevaux qui se suivent comme ceci On a un style graphique Qui est très moderne aussi Dans le style Alors peut-être pas tout Mais vous voyez on a quand même un style qui est réaliste En fait Je vais vous montrer ça surtout avec les portraits Donc on a bien de l'art contemporain ici Et on a un style graphique Qui arrive Qui est plus réaliste Voilà par exemple sur cette illustration là Sur celle-ci complètement Vous voyez on retrouve à chaque fois Nord, Sud, Ouest, Est On a un petit peu ce mélange Entre forme Et figuration Je trouve ça très intéressant On voit pas souvent ça Mélanger dans les jeux Vous voyez on a des styles graphiques ici Qui sont complètement différents Là on a du figuratif complètement Et ici on a quelque chose de beaucoup plus abstrait Donc on navigue comme ça Un petit peu entre les mondes Et c'est marrant parce que ça me donne l'impression De naviguer dans le monde terrestre Sur le monde terrestre Celui qui va être très figuratif Et dans l'univers plus spirituel Celui où on va partir un petit peu en quête Qu'est-ce que ça nous dit Comment ça fait écho en nous On a quelque chose de plus spirituel De plus psychologique également Qui est présent Donc je trouve ça Je trouve ça assez intriguant En fait ces illustrations là On passe complètement Un peu d'un extrême à l'autre Et c'est comme si on se plongeait Dans des mondes différents Ceux-là se stylent un petit peu Plus au pastel ou au crayon gras Où on a un peu cet univers de rêve Vous voyez ici On est dans quelque chose de fantasmer De rêver Voilà Donc voilà pour la découverte Un peu rapide de ce jeu En même temps c'est un jeu Qui va directement à l'essentiel aussi Donc Je le trouvais très intéressant Je trouvais son livret intéressant Sa façon de procéder Vraiment différente De ce qu'on trouve d'habitude Et les cartes aussi Je les trouvais très très intéressantes Dans ces différents styles graphiques Qui sont proposés Donc Donc voilà C'est chouette Un petit peu de pouvoir vous montrer Aussi quelque chose Qui change graphiquement J'espère que cette présentation Du coup vous a plu Je vous souhaite à tous Une très très belle journée A très bientôt Pour d'autres vidéos Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz